pour la deuxième partie donc là je vais étamer l'épaule positive les accus pour pouvoir souder les fusibles dessus après bon Merci. 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 Bon hop ça se soule bien si c'est bien préparé. Donc moi je soude l'étain sur le pôle positif parce que comme on peut le voir c'est pas en contact avec la partie chimique. C'est un bosselage. Il y a déjà une espèce de fusible à l'intérieur. Bref. Donc du coup c'est pas en contact direct avec la partie chimique. Donc même si ça chauffe légèrement déjà vu qu'il y a des espaces. Ça monte vite en température donc les teints font vite dessus. Et puis la partie chimique à l'intérieur ne peut pas chauffer. Par contre à ce niveau là c'est malgré qu'il y a une pastille quand même entre la partie négative et puis la partie chimique. Ça tend quand même plus à chauffer l'intérieur de la cul. Donc c'est pour ça que celui-là je l'ai soude à la pointeuse. C'est pour ça que j'ai trouvé. C'est pour ça que je vais mettre un petit peu. Merci. 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 des bandes de nickel qui passeront certainement comme ça, qui seront pointées sur les bandes de nickel là et puis qui passeront entre les poles positifs et où les fusils seront soudés directement du pole positif à la bande de nickel pour protéger tous les accus pour la prochaine vidéo